Alors, la Mustang Mach-E a du mal à percer sur le marché chinois. Elle doit être trop chère, tout simplement. Il semble que Ford pensait que la Chine serait une opportunité, mais le géant nord-américain n'a pas prévu que la gamme de multiségments électriques serait l'une des plus compétitives du pays. Selon un rapport de Wall Street Journal, non seulement sa stratégie de vente directe aux consommateurs a échoué, mais le prix du crossover électrique l'a rendu non compétitif. Bah oui, ça c'était sûr. Même en Europe, elle est chère. En raison de ses mauvaises ventes, Ford a pris la mesure sans précédent de laisser sa co-entreprise chinoide. Chang'an Ford reprendre l'ensemble des opérations du Mach-E et revenir au modèle de concession pour les vendre dans le pays. On ne sait pas si c'est la solution idéale, mais Ford devrait apporter un changement. Devait apporter un changement. Seul le temps nous dit... Bah, il baissait les prix aussi, peut-être que ça serait un plus gros changement, du coup. Quand on voit que Volkswagen casse ses prix à 17 000 euros à l'idée 3 au lieu de 40 000 chez nous, bon, voilà, ça veut dire qu'au final, s'ils ne sont pas capables de baisser le prix de la Mustang là-bas, qu'ils arrêtent de vendre là-bas. Ça sert à rien, personne ne l'achète, donc... Bon, écoutez, c'est eux qui voient. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada